On a des rendez-vous très importants qui vont venir. D'abord on revient ici mercredi prochain, on fait un débat sur le centre-ville. Je ne vais pas être très long, mais tout le monde sait que le surplace sur le centre-ville est un des grands échecs du Wanda qui s'achève. C'est d'ailleurs un de ces échecs qui a coûté je crois la division de l'équipe actuelle. Donc il y a des tas de problématiques autour du renouvellement paysager, la piétonisation, l'évolution des circulations, l'évolution du stationnement, l'emplacement des équipements, comment revaloriser un centre-ville qui est fort et qui pèse en emploi, mais qui souffre et qui souffre plus qu'ailleurs parce qu'on ne s'en occupe pas et on n'a pas su le renouveler. Quand on y pense, ça fait 25 ans, un quart de siècle, qu'on n'a pas reparlé piétonisation à Lisieux. Un quart de siècle, alors que d'autres villes de France bougent, se transforment. Donc ce point-là, nous allons le discuter avec toutes celles et tous ceux qui voudront nous rejoindre. Mercredi prochain, au Café Pause, ici à 18h30. Et puis vendredi prochain, autre question stratégique, importante, nous aurons un débat sur la question de l'emploi, la question de la formation, qu'est-ce que l'on peut faire dans un territoire qui souffre comme le territoire de Lisieux et du Pays d'Auge. Notre bassin d'emploi du Pays d'Auge est un bassin d'emploi où le taux de chômage est important et à Lisieux, le taux de chômage est encore plus important. Nous savons que nous avons des problématiques de formation. Il y a moins d'enfants Lisieux, il y a plus d'échecs scolaires à Lisieux qu'ailleurs, il y a moins d'enfants qui suivent des études supérieures, il y a des problématiques de formation par rapport à des emplois industriels qui ont disparu. Que peut-on faire dans ce bassin d'emploi ? Donc moi, j'ai pris au mot le président de la Chambre qui proposait un débat, au candidat d'organiser un débat sur l'emploi et la formation. On organise ce débat sur l'emploi et la formation. Et donc, il y aura, ça se passera au Majestic, vendredi prochain de 14 à 16h, et vendredi 28, il y aura le ministre du Travail et de l'Emploi qui a accepté de prolonger à Lisieux, de faire un petit détour à Lisieux pour prolonger les visites ministérielles qu'il a prévues de faire dans le Calvados. Donc le ministre sera là en début d'après-midi, Michel Sapin, ministre du Travail et de l'Emploi. Il nous parlera des outils de l'État et comment les outils de l'État peuvent être articulés avec des outils ou des actions, des axes d'intervention local. Et pour parler des axes d'intervention au niveau local, j'ai demandé à Christian Fougeret, président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie, de participer à cette réunion et de l'accepter. J'ai demandé à Yannick Soubien, vice-président de la région, chargé de la formation professionnelle, de participer également. D'autres acteurs seront également présents. Ce n'est pas un meeting, c'est une réunion. Il faut parler en profondeur. de l'emploi et de la formation. Comme nous faisons une réunion sur le centre-ville, nous faisons une réunion en profondeur sur l'emploi et la formation parce que nous voulons traiter au fond tous les sujets importants pour construire l'action pour les yeux demain. Parce que ce qui nous guide au fond, c'est l'intérêt général et c'est construire un projet véritablement opérationnel et en capacité d'être réalisé pour les yeux sur les grands thèmes qui feront l'avenir de notre ville et l'avenir de l'Aix-Ovien.